Acte, chapitre 20. Et après que le tumulte eut cessé, Paul appela vers lui les disciples et les serra dans ses bras et partit pour aller en Macédoine. Et lorsqu'il eut traversé ces sections et qu'il leur eut donné beaucoup d'exhortations, il vint en Grèce et il y demeura trois mois. Et lorsque les Juifs lui dressèrent des embûches, comme il allait faire voile vers la Syrie, il se proposa de revenir à travers la Macédoine. Et il fut accompagné jusqu'en Asie par Sopater de Béret, et parmi les Thessaloniciens, Aristarque II, et Gaius de Derbe, et Timothée, et par Tichyc et Trophime, d'Asie. Ceux-ci étant allés devant, nous attendirent à Troas. Et nous fîmes voile de Philippe après les jours des pains sans levain, et en cinq jours sommes venus vers eux à Troas, où nous sommes restés sept jours. Et le premier jour de la semaine, quand les disciples s'étaient assemblés pour rompre le pain, Paul prêcha devant eux, prêt à partir le lendemain, et il continua son discours jusqu'à minuit. Et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre en haut, où ils étaient assemblés. Et un certain jeune homme, nommé Euthiche, était assis sur la fenêtre, étant tombé dans un profond sommeil, et comme Paul prêchait longtemps, il s'affaissa endormi, et tomba à terre du troisième étage, et fut relevé mort. Et Paul descendit, et se pencha sur lui, et le prenant dans ses bras dit, ne vous troublez pas, car sa vie est en lui. Quand il fut donc remonté, et euron pu le pain, et manger, et parler longtemps, même jusqu'au point du jour, ainsi il partit. Et ils amènerent le jeune homme vivant, et ils ne furent pas peu consolés. Et nous avons pris les devants sur le bateau et avons fait voile vers Assos, où nous avions l'intention de prendre Paul, car il l'avait ainsi déterminé, ayant l'intention de faire le chemin à pied. Et quand il nous eut rejoint à Assos, nous l'avons pris et sommes venus à Mythylène. Et nous avons fait voile de là, et sommes venus le lendemain face à Chéos, et le jour suivant nous sommes arrivés à Samos, et nous sommes attardés à Trojil, et le jour suivant nous sommes venus à Milé. Car Paul était déterminé de faire voile au large d'Éphèse, parce qu'il ne voulait pas passer de temps en Asie, car il se hâtait, si cela lui était possible, d'être à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Et il envoya de Milé à Éphèse, et fit appeler les anciens de l'Église. Et lorsqu'ils furent venus à Lui, il leur dit, « Vous savez, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, de quelle manière je me suis conduit en tout temps avec vous, servant le Seigneur en toute humilité de pensée, et avec beaucoup de larmes et de tentations, lesquelles me sont survenus par les embûches des Juifs, et comment je n'ai rien retenu de ce qui vous était profitable, mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement, et de maison en maison, témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs, la repentance envers Dieu, et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, je vais lier en l'Esprit vers Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y surviendront, sinon que l'Esprit Saint témoigne dans chaque ville, disant que des liens et des afflictions m'attendent. Mais aucune de ces choses ne m'émeut, je ne considère pas non plus ma vie comme mes temps chers, de sorte que je puisse achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour attester de l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous tous, parmi lesquels je suis passé en prêchant le Royaume de Dieu, ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui, que je suis pur du sang de tous les hommes. Car je n'ai pas évité de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant de nourrir l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Aussi parmi vous-mêmes s'élèveront des hommes, parlant de choses perverses, pour attirer des disciples après eux. Par conséquent veillez, et souvenez-vous, que durant trois ans je n'ai cessé d'avertir nuit et jour chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent d'aucun homme, ni l'or, ni tenue vestimentaire. Oui, vous, vous-mêmes savez que ces mains ont servi à mes besoins, et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré toutes choses, comment en besognant ainsi vous devez soutenir les faibles, et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, comme il a dit, « Donner est une plus grande bénédiction que de recevoir ». Et quand il eut ainsi parlé, il s'agenouilla, et pria avec eux tous. Et tous pleurèrent beaucoup, et se jetèrent au cou de Paul, et l'embrassèrent, étant affligés surtout par les paroles qu'il avait dites, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.